Salut les chevelus ! Bienvenue dans cette vidéo du dimanche où nous allons parler volume. Donc effectivement quand on a les cheveux fins et plats c'est pas évident de s'en sortir au quotidien. Donc je vais vous donner un petit peu mes astuces volume que je peux utiliser notamment au quotidien voire toutes les semaines en fonction des soins, shampoing et ce que j'ai trouvé notamment à côté. Donc on va commencer par le plus basique, le plus simple, c'est tout simplement une bonne brosse en poils de sanglier. Donc effectivement là il y a un mélange de poils en plastique et de sanglier mais l'idéal c'est vraiment une brosse 100% poils de sanglier qui va décoller vos racines au brossage et qui va vous donner beaucoup de volume. Donc effectivement ça va aussi donner du volume aux longueurs et si vous n'aimez pas trop l'effet ébouriffé des longueurs, vous pouvez terminer par un petit coup de brossage à la brosse en bois pour éviter que ça fasse pétard au niveau des longueurs. Mais effectivement la brosse en poils de sanglier est un bon élément pour apporter du volume à vos cheveux, notamment si vous brossez les cheveux tête en bas. Donc effectivement ceci est déjà de base une solution. Également quand vous vous lavez les cheveux, je vous recommande de décoller vos racines. Donc qu'est-ce que c'est décoller les racines ? C'est tout simplement faire aller ces bouts de doigts le long de vos racines. Je ne sais pas si vous lavez les cheveux tête en bas ou tête droite, mais moi je me les lave tête en bas et je masse en fait avec mes bouts de doigts, surtout pas les ongles sinon vous allez irriter votre cuir chevelu, pour bien décoller justement les racines au shampoing et au dernier rinçage. Ça leur fait déjà beaucoup de bien. Donc de même quand je me sèche les cheveux, je mets mes cheveux tête en bas et je plaque ma serviette dans le but de faire un turban, ensuite de relever tout simplement la serviette. Ça permet justement aux racines de continuer à être décollées tout en séchant naturellement. Je ne sais pas si vous voyez, vous mettez la tête en bas, vous posez votre serviette au niveau de la nuque, vous enroulez tout doucement vos longueurs et vous relevez. Et moi j'attache avec une pince parce que sinon en général ça ne tient pas. Donc ceci est également aussi une très bonne solution pour décoller les racines et pour avoir du volume naturellement. Sinon, dans ma boîte à valises, qu'est-ce qu'il y a à côté ? Vous avez le fameux shampoing que je vous avais déjà présenté, donc là qui est vide parce que je l'ai terminé depuis, mais c'est le From Fine to Full, qui est pour volumateur pour cheveux fins de chez No Solutions, Full Berry, qui est un shampoing que vous retrouverez sur le site américain iHerb, je pense également que vous pouvez le retrouver sur Amazon, mais vous le trouverez un peu plus cher. Mais personnellement, sur moi, il m'a apporté quand même pas mal de volume. Jusqu'à maintenant, c'est le seul shampoing qui m'a apporté autant de volume. Il m'a vraiment bluffée, j'étais vraiment séduite par ce shampoing et franchement je le rachèterai parce qu'il est vraiment génial. C'est vrai que pour le volume, la légèreté des cheveux et tout, mais c'est juste nickel quoi. C'est vraiment un chouette shampoing et je le recommande vivement. Et au niveau de sa composition, il est évidemment nickel et vous avez une contenance de 473 ml, donc pas loin de 500 ml pour un prix qui est notamment assez bas, donc profitez-en. Vous pourrez également retrouver un code promotionnel si jamais vous pouvez commander sur iHerb que vous retrouverez juste ici, ci-dessus. Ensuite, vous avez un classique que quasiment tout le monde a ou que tout le monde a quand on commence dans le naturel. C'est le Henné Neutre qu'ici j'ai trouvé chez Aromazon et qui me semble coûte 2,90€ ou 3,90€ les 250 grammes. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Moi je m'en achète 3-4 paquets, comme ça au moins je suis tranquille pendant un moment. Le Henné Neutre est une plante non colorante, donc ça ne va pas colorer vos cheveux, vous ne trouverez pas cuivrer ou quoi que ce soit. Ça ne colore pas, mais ça a les mêmes bénéfices que le Henné Colorant. Donc je recommande le Henné Neutre tout comme je recommande le Henné Colorant pour les filles qui se colorent les cheveux ou Henné tout simplement. C'est une plante qui vous apporte du volume naturellement et qui éventuellement permet aux cheveux de graisser moins rapidement. Donc c'est vraiment une plante excellente pour les cheveux. Ensuite, dans mes favoris que vous pouvez retrouver, c'est le Shikakai ou Shikake, je ne sais pas comment vous prononcez, que j'ai également acheté sur Aromazone qui est une poudre lavante très douce pour les cheveux mais qui aussi a apporté énormément de volume à mes cheveux. A chaque fois que j'utilise en shampoing comme en masque, je retrouve énormément de volume. Vous pouvez retrouver par exemple ma recette de shampoing juste ici et ma recette de masque juste ici avec cette poudre qui est miraculeuse pour le volume des cheveux. Personnellement, j'ai été bluffée aussi par son utilisation et son effet sur les cheveux. Ensuite, donc après vous avez tout ce qui est poudre de soin. Dans la vidéo, je vous en ai parlé dans la vidéo traitement contre la chute des cheveux. Comment traiter naturellement la chute des cheveux que vous pouvez également retrouver ici si vraiment ça vous intéresse. Si vous voulez en savoir plus sur ces fameuses poudres tout simplement. Donc là, je ne peux pas vous montrer les sachets mais en gros, j'ai un mélange de poudre dans une boîte vaniche. Donc c'est un mélange de poudre comme ça que j'ai mélangé. Je crois qu'il y en a 3-4 dedans. Je les ai mélangés tous ensemble. Donc il me semble qu'il y a du... de la poudre de... de persil je crois. Du Kapoor Sungadi, de la poudre d'ortie. Qu'est-ce que j'ai pris encore ? De la poudre d'orange. Enfin, j'ai pris plusieurs poudres différentes. Et peu importe les poudres de soins. Vous avez donc par exemple l'ortie comme ici. Sont vraiment excellentes pour le cuir chevelu. Et personnellement, moi je trouve que les poudres c'est ce qui fonctionne le mieux sur moi. J'ai pas encore trouvé d'autres solutions, d'autres alternatives naturelles. Mis à part une alternative que je ne connais pas parce que je n'aime pas trop mais qui est la bière tout simplement. Vous pouvez vous faire des rinçages à la bière. Vous pouvez vous faire des masques à la bière. Vous pouvez vous faire des shampoings à la bière. Et effectivement, apparemment, la bière aurait un effet volumateur sur les cheveux. Bon, après, il faut vraiment il faut apprécier l'odeur ou il faut la couper avec par exemple une huile essentielle de votre choix, l'avent, menthe ou peu importe. C'est vrai que moi, l'odeur, je ne supporte pas. Et de ce fait, ça ne m'a jamais attiré à le faire. Donc je ne peux pas le recommander spécialement pour vous. Mais pour celles qui ont testé justement le rinçage à la bière, je serais vraiment ravie d'en avoir quelques nouvelles. Savoir ce que vous en pensez. Commentez la vidéo et dites-moi un petit peu quels sont vos secrets, quels sont vos astuces par rapport à la bière. Et j'ai fait un petit peu le tour de ce qui fonctionne le mieux sur moi. Donc en général, ce sont des poudres. Et comme vous le constatez, juste un shampoing qui pour moi a été le plus efficace sur le volume de mes cheveux. et il est préconisé rien que pour ça et il sent super bon les fruits rouges. Donc vraiment super bien. Il sent super bon mais reste quand même notamment assez léger. Vous ne retrouverez pas l'odeur par exemple du désert essence dedans. Bon voilà un petit peu pour ça. Pour celles qui ont justement des alternatives naturelles pour le volume des cheveux, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, donner vos astuces, me dire si vous avez testé les astuces que je vous propose et me dire si vous avez constaté une évolution sur le volume par rapport justement au volume de vos cheveux. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Salut les filles !